On a tourné un film à Marseille, sans dialogue, sans personnages, juste une voix off sur des panoramiques. En fait, c'était un livre. On lui a donné un titre latin pour se venger de ne pas le parler et pour avoir l'air intelligent. On rêvait de projeter des textes dans la ville, on a voulu faire un projet pour Yes We Can. Pour être dans l'esprit, il fallait lui donner une dimension participative. On s'est dit qu'on allait éditer un livre dont les pages seraient les murs de la ville de Marseille et dont les mots seraient ceux des habitants. C'était un livre 2.0. Il nous fallait des textes courts. On aimait bien les haïkus, mais c'était pris par les japonais et on s'est dit que finalement, avoir l'air intelligent, c'était assez chiant. On avait de Marseille l'image d'une ville frondeuse et revendicatrice. On a pensé que ça pourrait s'appeler slogan. Dans la définition, il y avait de la poésie, des blagues et puis c'était joli. On a appelé ça slogan. On a cherché ce que c'était les slogans. On a trouvé des pubs. On a trouvé que c'était marrant. On a cherché encore, on a trouvé des politiques. On a trouvé que c'était moins marrant et même un peu triste. On s'est dit que le projet pourrait être de redonner aux slogans leurs dimensions poétiques. Alors on a tout misé sur la poésie. On était fascinés par l'écriture, l'apparition des lettres sur une page. On aime la poésie aussi parce qu'elle nous rend libre en nous parlant de la liberté. La poésie est toujours l'histoire d'elle-même. On s'est dit aussi que plus personne ne sait lire et que tout le monde regarde des vidéos. On a voulu faire des lettres en vidéo. En regardant les lettres, on a vu un corps et on a trouvé que montrer un corps qui danse avec les lettres, ça pourrait être intéressant. de la poésie. Sous-titrage ST' 501